Oui, une première entrevue à l'émission cet après-midi. On va parler d'une émission fort intéressante, un voyage au Québec et dans les régions du Québec avec de la bonne bouffe. C'est l'émission Coup de foudre qui est diffusée sur Zest Télé. Notamment, c'est le vendredi à 22h. Et ce qu'il y a de particulier, cette semaine, la région du Bas-Saint-Laurent est en vedette parce qu'on a tourné ici dans le secteur, notamment avec le chef qui est natif de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, tout près de nous, Normand Laprise. Et l'animateur de cette émission, c'est nul autre que Sébastien Benoît qui nous attend au téléphone. On va aller le rejoindre à l'instant, Sébastien. Bonjour. Bonjour, bon après-midi. Oui, ça va bien? Très bien, très bien. On a hâte de vous présenter ça ce soir. Ça fait plusieurs émissions que vous avez tournées. Ça fait combien de saisons, là? Là, on est rendu à la cinquième saison. La cinquième a été tournée en grande partie cet été puis au début de l'automne. Mais là, on a bouclé les tournages. Et une de nos journées, disons, les plus mémorables, ça s'est passé à Kamouraska avec Normand Laprise. Je pense que c'est vraiment un combo idéal. On a, selon moi, je l'appelle le table de la gastronomie québécoise. Il est quand même classé dans le top 100 des chefs mondiaux avec ses restaurants, notamment Toki et Libre-en-Surité, dans sa région natale, une région qui est superbe. Alors, mettez ça ensemble. Normand Laprise qui partage quatre coups de foot, donc quatre adresses gourmandes avec nous. C'est un peu ça l'invitation qu'on vous lance pour ce soir à 22 heures. Et là, Sébastien, toi, il faut que tu te sacrifies pour savourer toutes ces belles présentations. Oui, c'est ça, je sais, c'est en prendre. Mais on a des professionnels, mais bon, c'est un dur travail. Quelqu'un doit le faire. Alors, quel beau privilège. En lycée, il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire. J'ai le trône que vous voyez, notamment, le tournage qu'on a fait avec Normand au Jardin de la mer, où on va aller cueillir nous-mêmes de la salicorne, des épinards de mer. Le soleil qui commençait lentement sa descente sur le Saint-Laurent. On a parlé des richesses du Québec. On a parlé d'environnement. On a parlé de gastronomie québécoise. C'est vraiment un moment magique. Et comme j'ai dit, privilégié d'avoir pu avoir Normand à la prise avec lui toute une journée, parce qu'il faut qu'on explique aux gens que l'émission Coup de Foude, c'est vraiment quatre adresses gourmandes. C'est tourné dans la même journée. Donc, la journée commence à 8h15, 8h30 le matin. Et on en a, et on file comme ça jusqu'à 22h30. Donc, on a du temps avec cette personne-là, du temps pour jaser, pour mettre la personne en confiance. Et je trouve que ça donne toujours des conversations bien intéressantes autour d'un bon verre de vin et de gastronomie. Et ça, tu me disais que vous avez tourné ça quand? C'était le 1er août. Oui, si je m'abuse, 1er août. Et c'était ma première fois dans la région. Donc, première fois que j'allais, en tout cas, dans Kamouraska. J'en ai entendu parler, je ne l'avais pas vécu. Et c'est déjà assuré qu'il y aura un retour pour les vacances d'été l'année prochaine dans ce coin de pays-là, c'est sûr. Bien, je comprends donc. Moi, d'où, c'est magnifique, le Kamouraska. Et donc, on aura de belles découvertes à faire en écoutant l'émission ce soir? Oui, bien, écoute, c'est sûr que les gens de la région vont probablement reconnaître des commerces qu'ils fréquentent déjà. Mais si ce n'est que de donner la chance de mettre en lumière le travail de ces artisans, tant mieux, ça va donner des idées pour les gens qui viendront un peu plus tard. Puis, en plus, Normand, à l'abri, je l'ai trouvé très rusé parce qu'on aurait très bien pu faire un coup de feu du côté de Montréal. Mais le problème, c'est que Normand connaît tous les restaurateurs et tous les chefs. Alors, imaginez, il lui demandait de choisir quatre restos. Il y aurait probablement eu beaucoup de jaloux. Alors, lui, il s'est dit, je vais retourner dans ma région natale. J'y retourne souvent. Et surtout, il se fait un point d'honneur à tous les jours en cuisine à Montréal d'honorer les produits de cette région-là. Le tombe de Kamouraska, le fromage est sur toutes les assiettes de Normand Laprise. Toutes ses épices maritimes, il les prend au Jardin de la mer. On va aller aussi manger chez un côté Est. On ira même manger dans un terrain de camping, imaginez-vous donc. Je suis hâte de vous présenter ça et on coûtera des vins de la région. On va tout vous présenter ça à 22h ce soir sur West. Normand Laprise, qui est un grand chef et surtout un très bon ambassadeur, je pense bien, pour la région également. Vraiment, vraiment. En tout cas, il m'a vraiment donné le goût de revenir. Ça a été trop court, vraiment. En plus, on a été très chanceux. On a tourné, nous, l'an dernier, du côté de la Malbaie avec Alex Perron. On n'a pas été chanceux au niveau de la température. Il pleuvait des cordes. On n'a pas pu avoir les shots, si on me permettait l'expression, qu'on voulait. Mais là, on a été servi à souhait. Le visuel, superbe. Une belle journée d'été. Avec le temps froid, la grisaille, la neige, ça va faire du bien. Il y a-tu des choses pendant le tournage, depuis cinq ans, que tu dis « moi, je ne suis pas capable, je ne goûte même pas, ça ne me tente pas. » Les gens qui suivent l'émission savent que les huîtres, ce n'est pas mon dada, quoique je commence à m'habituer. Mais j'ai quand même eu un choc avec Normand dans l'épisode que vous verrez ce soir, parce que j'ai mangé pour la première fois de ma vie du phoque au restaurant côté Est, ce que je n'avais jamais fait. Je n'ai pas tripé tant que ça, j'ai trouvé ça plutôt férou. Ce n'était pas ma tasse de thé. Non, mais il faut toujours garder une ouverture. Les gens comprennent que dans la vie, on n'aime pas tout. Mais au moins, l'émission s'appelle « Coup de faute ». Si un artiste m'amène dans un endroit et me dit « il faut que tu goûtes à ça », minimum de respect, c'est de goûter. Après, on aime ou on n'aime pas. Mais j'ai répondu oui à toutes les propositions. L'épisode de la semaine prochaine, on est à Montréal avec la comédienne Karine Gontier-Eindman, qu'on peut voir notamment dans Les Invisibles. Elle, on va manger. On va aller dans une place de dimsum dans le quartier chinois. Ils nous mangeront des pattes de coque. Oh, je peux vous dire que ça, ça a été plus pénible. Oui, oui, ce n'est pas toujours évident, c'est sûr. Non, non, mais elle, en fait, vous comprenez le principe du dimsum pour les gens qui ne sont pas familiers. Il y a des chariots qui se promènent comme ça et on arrête les gens. À un moment donné, on arrête un chariot, on demande ce que c'est. On voit que c'est des pattes de coque. Bon, peut-être un peu orgueilleux et porté par le défi de la caméra qui, si jamais, on a dit « on va essayer ça ». Le résultat était plus loin conclu. Mais tu as fait de belles découvertes pendant tous ces épisodes-là, puis ça fait découvrir un peu les saveurs et les aliments du Québec un peu partout aussi. Bien, on a des artistes. Moi, c'est la plus grande fierté de ce show-là. Bon, c'est sûr que la rencontre avec l'artiste, qu'il soit un comédien, un animateur, bon, c'est toujours de belles rencontres. Mais au-delà de ça, on essaie le plus possible de mettre en lumière le travail de ces restaurateurs, de ces producteurs, de ces maraîchers, qui travaillent très fort dans des conditions pas toujours faciles. On le sait aussi avec, en ce moment, une pénurie au niveau de la main-d'oeuvre. Donc, nous, en mettant en lumière leur travail, on leur donne un coup de pouce. On parle aussi beaucoup de... On sort de Montréal parce que, oui, il y a beaucoup de tournages à Montréal, mais cette année, on a notamment été en estrie à Sherbrooke avec l'humoriste Pierre Hébert. Là, on est à Camourasca. On a fait des shows du côté de Québec. L'année dernière, c'était de Romanville à Malvée. On essaie de se promener un peu partout parce que les gens ont quatre coins du Québec qui font vraiment des choses formidables. Et peut-être un lien avec la bouffe. Tu animes aussi la poule aux œufs d'or. Oui, alors c'était très drôle. Tantôt, je parlais des pattes de cote dans le dim sum chinois. C'est drôle que l'animateur de la poule mange des pattes de cote. Mais vous ne m'y reprendrez pas une deuxième fois. C'était une seule et dernière expérience dans la région. Je voulais savoir, le jeudi au lieu du mercredi, est-ce que ça n'a pas dérangé l'habitude des téléspectateurs, non? C'est drôle que vous en parliez. Je viens de recevoir les codes d'écoute d'hier. Ça a encore été très, très bien. Pour être bien honnête, l'avantage d'être le jeudi, c'est qu'on se met à 19h30. Nous étions le mercredi à 19h. Donc, on affrontait, il faut le dire, la machine de District 31 qui marche très fort. Là, maintenant, on n'a pas de District 31, mais on a les matchs du Canadien de Montréal qui marchent assez bien. Alors, non, le public est là. À toutes les semaines, on a entre 750 et 900 000 personnes qui regardent l'émission. On est très heureux. Au niveau d'Auto-Québec, on dit que la vente des billets, ça va merveilleusement bien. Alors, moi, en tout cas, j'ai un plaisir à le faire. Mais c'est sûr qu'on a un peu bousculé les habitudes de ces gens qui ont eu la poule, qui a changé d'heure, mais qui a toujours été les mercredis depuis les 26 dernières années. Donc, c'est une nouvelle habitude à prendre. Mais pour l'instant, c'est loin d'être négatif. Les gens sont encore au rendez-vous. Et Sébastien, on peut dire que tu es un des chouchous des Québécois. Toi, tu n'as jamais manqué de travail radio, télé. Tu es toujours présent. Les gens t'aiment. Je suis privilégié. Je travaille fort, mais je suis privilégié. Je dis que je travaille fort. C'est cliché de dire ça, mais j'ai vraiment l'impression de m'amuser. Je n'ai pas l'impression de partir au travail, mais ça demande quand même des heures. Je suis privilégié. Ce n'est pas comme ça qu'on mesure l'amour du public. Je n'ai jamais reçu de trophée. Je n'ai reçu quelques nominations. Je n'ai jamais gagné, mais ce n'est pas ça qui fait le bonheur d'une personne. Moi, c'est de pouvoir sortir. Des fois, les gens me parlent de telle émission, ce qu'ils ont aimé. C'est tellement un réel privilège. Surtout, je n'ai pas manqué de travail. Je suis privilégié. Je ne peux pas me plaindre, vraiment. Eh bien, Sébastien, ce soir, on écoute l'émission Coup de foudre. C'est à 22h sur Zest. Je pense qu'il y a des rediffusions samedi midi. Je vois ça le samedi midi, puis le dimanche à 17h. Oui, exact. Dimanche à 17h, je trouve qu'il y a une très belle case horaire. Avant le souper du dimanche, je trouve ça bien. J'aime bien ça. 22h, au début, et pour être bien honnête, je me posais des questions. Je trouvais ça tard, mais on me dit que les chaînes spécialisées tirent beaucoup leur épingle du jeu lorsque les généralistes ont terminé leurs émissions régulières. Et puis, les premiers chiffres aussi étaient très bons ensemble, très satisfaits du côté de zeste des résultats de l'émission. Bien oui, on écoute ça avec une bonne coupe de vent. Il n'y a pas de problème. C'est la meilleure chose. Et je suis désolé parce qu'il y a des gens qui m'écrivent après pour me dire « Il est 23h, j'ai faim, et puis je pognais avec un bol de céréales. Je n'aime pas ton émission avec un petit clin d'œil. Je suis désolé pour tous ceux et celles chez qui une fringale sera créée aux alentours de 22h ce soir. » Sébastien Benoît, ça a été un plaisir de jaser avec toi. Merci beaucoup de ta générosité, puis au plaisir. Pareillement. Excellent week-end. Merci. Au revoir. Alors voilà Sébastien Benoît, l'animateur de Coup de foudre. à ne pas manquer ce soir à 22h. D'ailleurs, ça a été tourné dans notre région, Bas-Saint-Laurent, avec le chef Normand Labrise, donc natif, lui, de Saint-Alexandre de Kamouraska.